... Voilà, l'ordre, c'est bien. Ma croix, c'est bien, c'est bien. Le moment qu'elle fait marcher pour son mari et ses enfants, c'est pour un bien. D'accord ? Et s'habiter à la petite plèche, c'est pour un bien. Alors, nous allons parler. Pour ma part, je crois que c'est important. Toute la parole de Dieu est importante. Mais il y a des sujets, des thèmes qui sont plus importants que d'autres. Ce qu'on va parler ce soir, c'est que... On peut être ensemble sur la terre et séparer dans le ciel. C'est pour ça que je dis que c'est important. Parce que dans une église locale, dans la région de Marseille, en France, dans le monde entier, il y a des gens qui viennent dans les églises. Et on est ensemble. Et on se connaît depuis longtemps. Mais est-ce qu'on va finir ensemble, les deux siècles ? Vous comprenez ça ? Être ensemble ici, c'est bien beau, mais c'est plus beau d'être ensemble là. Amen. Vous comprenez ? Je vais prendre juste deux exemples. Vous prouvez que sur la terre, il y a des gens, des chrétiens, des gens qui croient, qui se disent qu'ils sont ensemble, mais qu'à la fin, ils ne sauront pas qu'ils voulaient l'éternité. Et pour cela, la même idée qu'il faut avertir. Et on avertit parce qu'il y a un danger. Si, non ? Et le bébé, il y a des temps, il connaît sa voiture, il va en faire qu'il traverse, quoi que ce soit, il claque sonne pour avertir que cette personne pour a danger. D'accord ? Ben, il y a des gens qui vont traverser à la carité, là, il va faire un outilier pour avertir qu'il couvre un danger. Donc, l'avertissement, c'est parce qu'il y a un danger. Et le plus grand de tous les dangers, c'est quoi ? C'est d'être perdu. Il n'existe pas, depuis, avant, je suis en aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois, il n'existe pas de danger plus grand que d'être perdu. Que ce Christ revienne. Je reste là ou tu restes là. Ça, c'est grave. Donc, la Bible nous enseigne qu'il faut donner des avertissements. Il faut avertir. Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament, à maintes reprises. Dans le Nouveau Testament, Pierre l'a fait, les apôtres l'ont fait. Même Jésus l'a fait. Et à chaque fois, Dieu avertit avant le danger. Pas pendant le danger. Pas le même jour où le danger est venu. Dieu tout le temps nous avertit avant. On parle, par exemple, au médecin, et le médecin nous dit, « Monsieur, est-ce que si vous continuez comme ça ? » Ça peut devenir grave. C'est un avertissement. Le danger n'est pas un convenu. Mais l'avertissement vient tout le temps avant le danger. Et Dieu nous avertit. Bien dit, c'est dans votre action. Il y a l'avertissement au Nouveau Mondial, c'est d'évangéliser et de dire aux gens, « Vous êtes perdus si vous n'assertez pas Jésus dans votre vie. » D'accord ? Et ça, c'est un avertissement pour quelqu'un qui est épargné, qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas chrétien. Mais ce soir, c'est un avertissement pour les gens qui viennent à la vidéo. Et ce n'est pas simplement pour l'église d'Italien, on peut le prêcher de partout. C'est un message un peu concordissime. Le rhum général, le prêcher de partout. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Des gens qui viennent à la vidéo, mais qu'en réalité, excusez-moi, ni de promissés, mais ils ne sont pas en rêve avec Dieu. Ils ne marchent pas dans le salut, dans la rivière, dans la ville. Et c'est avec ces gens-là qu'en a fait, il y aura une séparation. Donc on est ensemble sur la terre, c'est bien beau, mais quand je la tire à la fin, il ne faut pas continuer ensemble dans le ciel, dans l'éternité, où il va y avoir une séparation. Alors, ce qu'on a dit, c'est Pierre 3, 17. C'est Dieu qui va parler au prophète, et voilà les mots qu'il va dire. Ville de l'homme, je t'ai t'amé, comme centinelle sur la maison d'Israël, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Tu les avertiras de ma part. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont tout le temps averti de la part de Dieu. Même les apôtres l'ont fait aussi. Jusqu'à aujourd'hui, notre devoir, le devoir d'un chrétien, c'est la même chose qu'une chrétienne, c'est d'avertir celui qui couvre en danger. Avertir le couple qui couvre en danger, le chrétien qui couvre en danger, le chrétien qui couvre en danger, la gentille, même l'ancien, qui couvre en danger, parce qu'il n'est pas un rêve avec Dieu. Parce qu'il marche avec Dieu, mais il accroche nos pieds. Il n'est pas vain, il n'est pas sûr dans les champs de Dieu. Il n'est pas soumis dans les champs de Dieu. Et on se voit, nous, c'est notre devoir, c'est avertir. Après, les gens sont liés, vous l'acceptez ou pas. Vous comprenez ça ? Quand on voit l'auteur, comme on l'a dit, le docteur dit, si vous continuez à aller ici, vous suivez à terre, il peut vous arriver quelques joies de grave. Il est là, qui, c'est vous, mais qui ne mène pas en pratique. Et dès l'année april, vous t'en avouez, vous gâchez en alto. Parce qu'il n'a pas écouté le médecin, il a été averti à maintes reprises, mais il n'a pas mis en pratique. Vous comprenez ça ? Il n'a pas réalisé la gravité du danger. Et que Dieu nous aide, parce que, parce que, de même qu'en sortant du médecin, on oublie le conseil du médecin, quand on sort de l'église aussi, on oublie le conseil de Dieu. Parce que, soit on dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et comme ça, on va tout oublier. Et on continue la vie qu'on avait dite jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça, c'est n'est pas obligé. On demande que Dieu est patient, que Dieu est bon, et que Dieu a la patience de nous avertir, de nous avertir, de nous avertir. Prenez ce que l'apôtre Pierre faisait. De Pierre, un trêve. Et je regarde comme un devoir, c'est un devoir, ce n'est pas une obligation, c'est un devoir de sanitaire. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, vous entendez-moi ? La tente, c'est le corps. Aussi longtemps que je vis dans ce corps, de vous tenir à l'éveil par des avertissements. Pierre dit, tant que je serai en vie, en vie, je vous donnerai des avertissements pour vous tenir à l'éveil. Vous tenir à l'éveil. Parce que si, nous, on n'est pas meilleur, on est pareil. À cette époque-là, les chrétiens avaient besoin qu'on les avertisse à même de reprise. Pas une fois, pas le seul avertissement. Il fallait répéter l'avertissement, souvent, 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 souvent. Et nous aussi, on est pareil aujourd'hui. Il faut qu'on nous avertisse et qu'on nous fasse rappeler l'avertissement. Et c'est ce que faisait Pierre. Et Pierre a dit, tant que je serai en vie, je vous donnerai des avertissements afin que vous soyez éveillés. Et dites-le, c'est le mot de la Seigneur. Voyez, de Pierre Croix. Voici des gens qui l'aimés dans la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre. C'est la preuve qu'il a insisté. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. D'être dit, c'est l'action. C'est le droit d'un sainte-t-elle-même d'un chrétien et d'une chrétienne c'est d'avertir. Et de ne pas se lancer d'avertir. Et Paul va aller même plus loin que Pierre. Il va dire, je ne me lasse au point de vous répéter les mêmes choses. Amen. Et on a besoin qu'on nous répète les mêmes choses, qu'on nous rappelle ce qu'on connaît, ce qu'on a entendu. On le sait. Mais on a besoin qu'on nous le rappelle parce qu'on est tellement pris par les choses de la vie qu'on oublie les anciens. Vous avez compris ? Donc, c'est important d'un actif parce que la séparation qui va se produire c'est triste, c'est même angoissant. Il y a des familles qui vont être séparées. Il y a des couples qui vont être séparés. Et pas pour un temps pour l'éternité. Et c'est pas moi qui le dis. Jésus, qu'a-t-il dit ? Un couple. Excusez-moi, c'est Jésus qui l'a dit. Un couple. Dans une vie. Un partira. L'autre restera. Et il dit un sera pris. L'autre sera laissé. Qui sera pris ? Le sauvé. Qui sera laissé ? Le perdu. Donc, il y a des couples qui vont être séparés pour l'éternité. Ils se sont maniés devant le maître en vie. Mais ils ne pourront pas vivre l'éternité ensemble. Pourquoi ? Parce que l'un d'eux n'est pas chrétien. L'autre n'a pas vécu une vie chrétienne véritable sur la terre. Vous avez compris ça ? Et Jésus va dire encore, deux femmes à la main en train de travailler. l'une sera prise et l'autre sera laissé. Deux hommes dans un char très travaillés. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Il va y avoir une séparation éternelle. Vous t'en prenez ça ? Et cette séparation n'est pas que pour autant, c'est pour l'éternité. Je vais vous donner de l'éternité au Seigneur à être conscient à réaliser l'avertissement de Dieu et de nous prendre au sérieux de l'éternité au Seigneur. Voilà ce qu'on avait nous dit dans Matthieu 13 au verset 15-17. Je ne dis pas si c'était un parable il m'a dit le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Et c'est ce qu'on a dit tous ensemble. Ces poissons sont ensemble dans la mer. Après ils sont ensemble dans le filet. Vous regardez l'éternité ici. Quand il est rempli les pêcheurs le tirent. Ils sont ensemble dans la mer ensemble dans le filet ensemble en dehors de la mer et après s'être assis sur le rivage ils mettent dans les bases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Vous avez compris ça ? Ils étaient ensemble dans la mer ensemble dans le filet ensemble en dehors de la mer. Ils ont été pris par les mêmes pêcheurs. Donc ça veut dire cette image d'êtres humains qui sont ensemble peut-être dans la même église dans la même filet avec les mêmes pêcheurs avec les mêmes serviteurs. Maintenant il va venir où il va y avoir une séparation. Et c'est pour cela que Dieu dit à la sentinelle d'avertir avant la fête il faut avertir. Avant la séparation il faut avertir. vous comprenez ça ? Vous comprenez ça ? Les poissons qui sont bons sont mis dans les mains et les mauvais sont jetés et les mauvais ce sont les perdus. Vous avez compris ça ? Que va-t-il faire Dieu avec un perdu ? Au jour de l'enlèvement de l'église que va-t-il faire ? Il ne peut pas rentrer dans les cieux parce que l'avis nous dit quiconque n'acerte pas Jésus ne peut pas éditer le royaume des cieux parce que l'avis nous dit rien d'impul rien d'impul éditeras le royaume des cieux est la seule personne qui peut nous rendre dignes de rentrer dans les cieux c'est la sentation de son fils c'est l'accepter Jésus qui dit tout ça comme le Seigneur le Dieu et surtout de moi donc on n'invente rien c'est la parole de Dieu qui le dit et c'est confirmé ensemble pendant des mois des années tout ce que vous voulez mais dans les gras la paix il va y avoir une séparation et cette séparation on l'appelle le triage c'est le triage si vous le ils ont pris tous les poissons ensemble les bons et les mauvais ils ont dû faire un triage et après le triage ils ont été séparés les sauvés et les perdus et les perdus ils ont eu le même privilège que les sauvés la même terre le même filet avec la même barque et avec les mêmes pêcheurs le même privilège ce soit ce qui se croit c'est un exemple on est là tout ça on se connait depuis ce temps depuis des années on a le même privilège la même église le même évangile le même sabiteur le même saint d'esprit la même bible la même doctrine on a tous le même privilège la même grâce on est d'accord mais quand sera-t-il à la fin quand sera-t-il à la fin on file par la tête vous voulez vous voulez pas les douze apôtres ont eu le même enseignant Jésus la même doctrine l'évangile le même temps trois ans ils ont vu le même miracle la même grâce le même privilège et à la fin de l'école parce que ça c'est l'école de Jésus pour ses apôtres et trois ans après lorsque la formation à l'école est finie Thomas était différent de nous Pierre était différent Judas était différent et Jean était différent ils ont été à la même école et pourquoi ils n'ont pas eu les mêmes résultats à la fin vous avez compris ça ensemble pendant trois ans et à la fin il y a une séparation vous avez compris mes petits dossiers Judas l'a vendu Pierre l'a renouillé et Thomas dit si je ne vois pas les marques dans ses mains je n'y crois pas trois ans après vous avez compris ça ben dit le Seigneur le Seigneur c'est bien beau d'être ensemble ici mais c'est plus beau d'être ensemble de la longue dans le ciel c'est pas le moment d'abandonner c'est pas le moment de baisser les preuves c'est pas le moment de se plaindre c'est pas le moment de dire je n'en peux plus du mal c'est pas le moment même si c'est fait qu'on a des problèmes de difficulté des maladies mais c'est pas le moment de tout laisser tomber c'est pas le moment Christ revient bientôt et la séparation va se faire bientôt vous comprenez ça et tu dois chercher l'intérêt de ton couple de ton foyer avant tout ne cherche pas ton intérêt cherche l'intérêt de ton foyer de ta maison dites tout ça dont le Seigneur Dieu est sorti de droit on prend l'autre exemple Matthieu 25 on va lire le verset vous connaissez l'histoire avec des vierges cinq folles cinq vous savez sages mais regardez la fin de la parabole verset 10 pendant qu'elle allait en acheter le pour qu'il va celle qui était prêtre prêtre les sages entraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée les vierges elles étaient ensemble vous savez combien de temps parce que ça c'est dimanche l'exemple de mariage juif et ça durait sept jours pendant sept jours elles étaient ensemble elles ont discuté parmi elles se sont entretenues elles se connaissaient on est d'accord il y a quelque chose qui s'est créé mais cinq avaient de l'huile et cinq d'autres n'avaient pas d'huile ça veut dire cinq étaient prêtes et cinq n'étaient pas prêtes mais celles qui n'avaient pas d'huile avaient le même privilège que les autres on est d'accord dans le même lieu le même croix les dix étaient vierges vous savez ce que ça veut dire le mot vierge dans la bible ça veut dire qu'ils n'étaient pas ignorables ils n'adoraient pas des idoles mais c'est pas parce qu'on n'adore pas une idoles qu'on est sauvé la preuve on le voit ici vous avez compris de détourcer le ciel dans le même lieu elles attendaient l'époux un seul époux c'est Jésus elles ont elles ont entendu la même voix lorsque la bible dit quelqu'un cria et dit voici l'époux vierge elles ont entendu le même privilège la même grâce mais que s'est-il passé après plus tard les autres viennent les formes vers et dire Seigneur ouvre-nous la porte était déjà fermée la séparation s'est faite mais répondit je vous le dis à méditer je ne vous connais pas je ne vous connais pas comment est-ce possible que Jésus puisse dire je ne vous connais pas alors qu'il est Dieu et qu'il connait tout parce que dans la evangelie il est écrit qu'ils sont des cœurs et les rêves donc ça ne correspond pas de dire je ne vous connais pas alors comment on fait est-ce que la bible se trompe non ici ça veut dire je ne vous reconnais pas comme chrétien je ne vous connais pas comme des sauvés je vous connais comme des perdus vous avez compris ça reconnaître un sauvé c'est une chose reconnaître un perdu c'est autre chose de dire c'est donc le décembre la vie est-ce que le droit tant que d'un ensemble et à la fin ils ont été séparés les unes sont rentrés les autres sont restés dehors la porte s'est fermée et c'est la porte fermée qui a mis une séparation et la porte personne ne peut ouvrir elles ont tapé elles ont tapé elles ont tapé et Jésus n'a pas ouvert la porte pour répondre il a ouvert il a répondu de l'intérieur je ne vous connais pas moi dis quand tu peux ma séparation tant de temps venir écouter la parole de Dieu venir à l'église prier chanter tout ce que vous voulez témoigner prêcher tout ce que vous voulez et qu'après Jésus nous dise à la fin je ne te connais pas on peut être bon chrétien dans le passé mais aujourd'hui mais aujourd'hui ce qui compte ce n'est pas ce qu'on était ce qui compte c'est ce qu'on est le temps parce qu'on peut dire que dans le passé je visais beaucoup la Bible je priais beaucoup j'étais j'étais baïen quand il n'y avait pas de brillant dans l'église j'allais visiter ailleurs mais ça c'est bon ça n'existe pas sinon c'est comme la personne qui a 80 ans qui a dit c'est mort c'est mort c'est la même chose sinon le passé est mort ça n'existe plus même s'il était beau merveilleux resplendisable ça n'existe plus et on ne vit pas avec la nostalgie du passé on vit avec le présent et la question excusez-moi la question est est-ce qu'on est est-ce qu'on est sauvé parce que tu es sauvé je peux te tromper j'ai sauvé j'ai sauvé j'ai sauvé je peux vous tromper mais je ne peux pas tromper Dieu tu as compris ça et je ne peux pas me tromper en moi-même car si je vous dis je suis prêt en réalité c'est pas vrai je me suis menti en moi-même que je sais dans ma conscience que j'ai pas dit je le sais parce que écoutez bien on se dit la vérité vous ne l'avez pas on sait si on est sauvé ou perdu on le sait on le sait si on a la certitude la confiance la assurance la ferneté qu'on est sauvé on le sait non pas parce que nous faisons non pas parce qu'on est tel mais parce qu'on a accepté la grâce de Dieu voilà pourquoi on est sauvé et la foi me fait croire dans la grâce de Dieu je crois que par la grâce je suis sauvé par grâce j'ai été pardonné puis tu es sanctifié je l'ai accepté ça fait partie de ma vie c'est pas par mes oeuvres mes actions mes efforts que je suis sauvé c'est par grâce un cadeau que je ne bénis pas alors c'est que n'invertisent pas on n'a pas besoin de n'invertisent pas comme ça c'est pas parce que sa fille se tente qu'on est chrétien qu'on sera dans la venue de quelqu'un non il faut se réveiller et des fois on fait encore le médecin on néglige le conseil du médecin et on paie les conséquences on est d'accord bien des fois vous savez ce que Dieu fait Dieu nous avertit par le moyen de la parole par le moyen du sainteur de le frère d'une sœur de le change de le cœur d'une vision d'une prophétie Dieu vous avertit par le moyen qu'il veut on ne tient pas en garde le conseil de Dieu on ne fait pas attention on églige le conseil vous savez ce que Dieu fait rappelez-vous Paul ici là c'était en prison il était demi-huit et t'as fait il a produit un tremblement qui a dû tremper toute la prison entière et des fois on a besoin de tremper et Dieu vient des fois nous fait tremper afin qu'on puisse réagir et se réveiller pour voir dans quel état nous sommes parce que on a tendance à remettre à demain remettre à demain remettre à demain et bien des fois Dieu permet des situations dans notre vie qui nous font trembler afin qu'on ouvre les yeux et qu'on réagisse ce qu'il y a au Seigneur vous comprenez ça mais l'avertissement qui est avant le tremblement de terre mais je ne tiens pas compte de l'avertissement alors c'est le tremblement de terre Dieu fait trembler la vie de l'homme et de la forme qui écoute la parole de Dieu même tu m'entremptes depuis des années mais tu n'es pas prêt et Dieu est adoré qu'il veut nous sauver alors Dieu va nous faire trembler vous avez compris ça ? vous avez compris ça ? vous avez compris ça ? parce que Dieu n'aime pas la négligence que tu négliges certaines choses matérielles de ta maison de ta voiture c'est ton problème mais quand tu négliges ton nom ton salut ta vie la Dieu ne te laisse pas comme ça vous avez compris ça ? vous avez compris ça ? vous avez compris ça ? travaillons avec Dieu nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en paix de ne pas recevoir la grâce de Dieu en paix et ceux qui doivent se séparer pour l'éternité dans un état de permission ce sont des gens qui ont eu la grâce le privilège mais ils ont négligé la grâce et nous n'aurons pas le droit de recevoir la grâce de Dieu en paix on ne peut pas s'émerger pas dit je n'ai pas regardez une pensée etc la grâce de Dieu en paix je n'ai pas négligé la grâce de Dieu regardez 2.12 verset 15 derrière ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu que nul ne se prive de la grâce de Dieu bien dit donc c'est le chien pourquoi c'est écrit que nul ne se prive de la grâce de Dieu parce qu'il y a un temps bien le temps où la grâce ne sera plus là vous avez compris un temps qui est trop la grâce ne sera plus là est-ce que qu'allez-nous faire nous allons crier nous allons faire ça ça sera bien c'est maintenant qu'il faut réagir Romain 6 verset 5 voilà ce qu'il faut en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection voilà ce que Dieu veut être une même plante avec lui Amen et ceux qui font une même plante avec lui ne seront jamais jamais séparés jamais séparés les sauvés ne seront jamais séparés de Jésus jamais mais pour cela il faut être une même plante avec lui mais qu'est-ce que c'est une même plante avec lui c'est-à-dire que les gens qu'ils voient vivre ils doivent voir la vie de Jésus la vie de Dieu dans ton attitude ton comportement dans ta démarche dans ton entendre dans ta vie de tous les jours il faut que ce soit la vie de Jésus qui puisse se répéter en toi il me dit que c'est le bon de Jésus on a dû sortir de la gloire l'année Éphigien 2.6 une fois qu'on ne même pleine avec lui il nous ressuscite ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux c'est l'instant Jésus Christ on a dit que pour le moment on est ensemble mais si on persévère jusqu'à la fin jusqu'à la fin on sera assis ensemble assis ensemble parce qu'aujourd'hui on est ressuscité avec Christ d'une façon spirituelle on est assis d'une façon spirituelle assis en Christ à la gloire de Dieu mais un jour parce que ça on le croit par la foi mais on ne le voit pas avec les yeux si le tu es assis en Christ tu ne le vois pas tu le crois mais tu ne le vois pas mais ce verset un jour Dieu va le rendre visible être assis en Christ on va être assis en Christ et on va le voir et se voir et ça on n'a pas besoin de la foi là-haut ça c'est par la vie ici on marche au près de la foi là-haut on marche au près de la vie on ressuscite ensemble on est assis ensemble et regardez maintenant ça c'est l'espérance du chrétien verset 16 verset 17 car le Seigneur lui-même a un signe à donner à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu des sangs bras du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement regardez maintenant ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés Amen ensemble nous serons enlevés ça veut dire il n'y a pas de séparation vous avez compris ça il n'y a pas de séparation on sera enlevés ensemble mais avant que ce jour arrive avant que ce jour arrive si vous prenez le premier verset du chapitre pour dire ce que Dieu veut c'est votre sanctification Amen il ne dit la part avec Dieu et là ce n'est pas la part de Dieu c'est notre part à nous ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est nos efforts Amen afin de vivre une vie qui plaît à Dieu ce que Dieu veut la beauté de Dieu c'est notre sanctification on sera enlevés avec lui il me plante avec lui ressuscité mort avec lui ressuscité avec lui assis avec lui d'un jour on sera enlevés avec lui je n'ai rien avec Isaïe verset 12 dites moi si vous comprenez ce verset la sainte d'hilaire répond le matin vient et la nuit aussi si vous voulez interroger interroger convertissez-vous et revenez ça veut dire quoi le matin vient et la nuit aussi ça veut dire quoi ça naturellement ça n'existe pas la nuit non le matin vient et la nuit aussi du matin à la nuit il y a 12 heures dans ces oras et là il y a à Inoël dans ces oras le matin et la nuit sont très très proches et ça ça n'existe pas ça n'a jamais existé alors c'est quoi ça le matin vient et la nuit aussi elle vient le matin et la nuit sont presque collés et ça le matin c'est l'allèvement de l'église lorsque l'église va être enlevée c'est le matin c'est le début d'un nouveau jour pour les sauver Amen le début d'un nouveau jour c'est ce que Pierre dit c'est l'étoile du matin et la nuit c'est la grande tribulation c'est-à-dire à peine la nuit sera levée Amen la grande tribulation prendra son départ lorsque les chrétiens Amen auront le départ pour monter ce même jour l'antéchrist aura son départ ici sur la terre parce que Paul dit qu'il ne peut pas apparaître tant que celui qui le fait obstacle ne le soit écarté qui fait obstacle à l'antéchrist qui ? Ben c'est l'autre c'est l'église et dès que l'église sera écartée Amen ben c'est aussi l'antéchrist alors l'antéchrist aura son appareil change sous la terre c'est pour ça la nuit le matin vient de la nuit aussi le matin c'est pour les chrétiens la nuit c'est pour les perdus et là c'est la séparation vous avez compris ça ? 2 litres c'est un donc d'acheter alors que vas-tu faire ? que vas-tu faire ? qu'allons-nous faire ? c'est bien le projet c'est bien c'est pas ça excusez-moi ne le prenez pas mal ça ça voyait du tout ça voyait du tout et comme si tu te prends les lentes tu plantes une abouille à baisse c'est toi et toi et nous la cata et bien c'est la même chose c'est la même chose c'est comme le malade qui sait qu'il s'y prend le médicament il dérive il dit si je les prends je dérive il ne les prend pas c'est la même chose quand on dit tu as 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 dit mais ça n'a pas de valeur ça la valeur c'est d'accepter 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 c'est d'assimiler c'est de consommer c'est de dire c'est bien c'est vrai j'ai été averti ce soir quand sera-t-il demain de ma vie si je néglige l'avertissement de ce soir vous avez compris ça le médicament tiens en compte l'avertissement de Dieu parce que nous les serviteurs comme Pierre on n'a pas le niveau de Pierre mais nous si on ne se lâche pas d'avertir 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 pour que l'esprit des chrétiens soit éveillé soit éveillé vous avez compris ça le médicament le déchet de la vie donc ce n'est pas la peine de dire qui veut que je prie pour lui etc etc ce n'est pas mon habitude de dire ça ça c'est un truc pour Jésus ce n'est pas parce que tu vas lever ta main que moi je vais prier pour toi et que tout ça va leger ce n'est pas comme ça vous avez compris c'est une décision personnelle volontaire et pas simplement pour ce soir mais à partir de ce soir dans tous les jours qui viennent de dire c'est un génial de dire Seigneur si tu viendras aujourd'hui chaque fois que tu es 20 fois tu as ton manie tu as ta femme tu as tes enfants tes petits-enfants tes beaux-villes tes belles-villes peut-être tu as tes parents dit merci Seigneur tous les matins quand tu te lèves dis-toi Seigneur si tu vies aujourd'hui est-ce que je suis sauvé est-ce que ma femme est sauvée mes enfants sont sauvés est-ce que tel de ma maison est sauvé est-ce que le Dieu de ma maison est sauvé ça va être en prix arrêtons de passer simplement au genre de la vie au genre de la terre et au matériel passons plutôt au salut au salut de ceux qui sont perdus dans nos familles dans nos maisons ça c'est un vrai problème ça c'est un vrai souci de dire mon mari est perdu ma femme est perdue mon fils est perdu ma fille est perdue mon père est perdu ma maman est perdue si Jésus j'ai un tel un tel de ma famille ils sont perdus ça ça plaît à Jésus ça c'est un bon souci ça c'est un souci agréable vous avez compris un souci agréable bien dit que c'est le Seigneur la Dieu il a sorti de la gloire alors te fais plus de souci pour les choses de la terre parce que demain tu n'auras plus de problèmes qu'aujourd'hui démence mais le plus grand des soucis c'est que Dieu est perdu qu'il y a chez toi dans ta raison amen ça va ça va c'est bien Dieu d'un il d'un l'un le Christophe dis